Hey Kegs, can I get a whoop ? Thank you ! Bonjour, bonsoir à tous ! Oh, dis donc ! Vous pourriez peut-être vous demander pourquoi est-ce que je vous accueille dans mon tout nouveau et magnifique bureau ? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous allons non pas tirer dans le stand d'essai au 10 mètres, parce que j'ai envie, je sais pas, aujourd'hui de faire un petit... un minuscule challenge, on va dire. Et parce que nous allons parler d'une arme qui mérite un autre stand que le stand 10 mètres, nous allons donc aller au 25. C'est pour ça que je vous fais la partie présentation ici. Aujourd'hui, Springfield 1903. Je pensais l'avoir fait, et j'ai cherché un petit peu sur la chaîne, et j'ai l'impression que je ne l'ai pas fait. Bon, je crois qu'en fait j'ai fait le Mass 36 à sa place et j'étais persuadé de l'avoir fini. Bon, alors mon Springfield 1903, comme vous pouvez le voir, il est revenu pour ceux qui le connaissent déjà, puisque il y en a qui, parmi vous, qui le connaissent déjà, j'avais déjà publié une vidéo à l'époque où... Où je publie uniquement sur Facebook. J'avais déjà fait une vidéo sur son compte, et à l'époque il était en visée match. Donc je l'ai remis dans sa configuration d'origine. Il est très beau, il est très très beau, et il est en 30.06 pour une fois. C'est le bon calibre, et pas une espèce de rechambrage de merde. Alors, le Springfield 1903, c'est donc un fusil avéro états-unien, et non pas américain, on ne dit pas américain, même si c'est passé dans le langage courant. D'abord fabriqué donc chez Springfield, puis par d'autres fabricants, Steve Hamilton, Rock Island, etc. C'est donc un flingue qui a été adopté en 1903 par les Etats-Unis, et qui restera en service assez longtemps, puisqu'il ne sortira du service réellement actif qu'en 1957. Il est toujours utilisé lors de parades, pour des troupes de garde, etc. Donc le 1903, c'est un flingue qui est extrêmement apprécié par beaucoup de tireurs, et pour une raison extrêmement simple. Et ça ne va pas plaire à beaucoup de monde. C'est une très très grosse copie du Mouser 98. Oui. A tel point que Remington sera poursuivi en justice par Mouser Waffenfabrik, qui gagnera. Et Remington sera donc condamné à leur verser des royalties jusqu'en 1950. Autant vous dire qu'à partir de 1940, les royalties, ça a été un peu plus compliqué à verser. Donc le 1903, à la base, n'était pas en 30-06. Il était en 30-03. Il a donc, comme tous les Mousers, une capacité de 5 coups plus 0, puisqu'il n'est pas possible de mettre une cartouche directement en chambre et de fermer la culasse, puisqu'il a, comme vous pouvez le voir, son magnifique ressort Mouser, qui sont des ressorts extrêmement raides, et qui, en plus, ne sont pas prévus pour passer par-dessus quoi que ce soit. C'est un flingue qui est extrêmement pratique, c'est-à-dire qu'il a des commandes qui sont très claires. Il a notamment un cut-off, que vous voyez ici. Donc là, vous voyez, il y a marqué off, ce qui veut donc dire qu'en fait, la culasse ne va pas pouvoir reculer suffisamment loin pour prendre une cartouche dans la pile magasin. Une fois au centre, ça permet de sortir la culasse, et une fois en haut sur OV, ça permet, là, en l'occurrence, d'aller piocher des cartouches dans la pile magasin. Bon, allez, on va aller voir tout de suite au stand ce que ça donne. Paf ! Nous revoilà au stand. Alors, je ne sais pas quel genre d'audio ça va donner. Je me souviens plus ce que ça avait donné sur le challenge YouTube que j'avais aussi tourné ici, mais pas avec la même caméra. On va bien voir. Donc, aujourd'hui, l'intérêt, on va dire, du challenge... Alors, on se détend, les rageux, je sais bien que c'est pas un challenge, etc., etc. Mais, je vais donc tirer de la Fiocchi chargée avec de la Sierra. Donc, je suis à 25 mètres, et je me mets sur mes toutes petites cibles en 2,5. Une autre partie du challenge sera que je ne prends pas appui. C'est-à-dire, je ne prends pas appui ni sur du dur, ni sur mon propre corps. Ce sera réellement du bras franc. 30.06, avec le Springfield 1903. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, c'est vrai que c'est un flingue extrêmement fluide. Vraiment, vraiment extrêmement fluide. Je ne sais pas ce que ça a donné. On va aller voir. Bon, la réponse, c'est que ça n'a rien donné. Je pense que je devrais être à un endroit de la flèche un peu zarbi. Donc, je vais essayer en visuel haut. Enfin, là, je prends vraiment au sommet de la cible. Je vais prendre en dessous. Alors, c'est un calibre... Enfin, c'est une arme agréable, mais enfin, c'est un calibre qui commence à tamponner quand même. C'est le 30.06, on commence à rentrer dans le calibre qui commence à ne plus trop déconner. Mais c'est assez sympa. Il a une détente qui, je pense, cette série, gratouille un poil. qui n'est pas aussi agréable que pourrait l'être celle d'un mother. J'aurais tendance à dire qu'il a peut-être une meilleure culasse. Oui, je sais, c'est moi qui dis ça, oui. Bon, je vais voir où j'en suis. Alors, la possibilité, c'est que je ne sois pas extrêmement, extrêmement bien zéroté. Le guidon dérive peut-être un poil, mais ce n'est pas censé quand même me faire des résultats comme ça. Donc, je me suis mis des, comment vous dire, des témoins autour de la cible, histoire de voir si je ne tire vraiment pas légèrement à côté. Non. C'est un peu perturbant. Ah, alors attendez, là c'est bon, je suis dans un des témoins. Alors, putain, au prix de la 30-06, ça me pète un peu les noyaux de... de me relancer n'importe où, mais bon, écoutez, hein. Alors, ah, ça y est. Ouais, c'est bon, ouvrez. C'est bien, j'ai fait la même erreur, en fait, deux fois de suite. Les deux impacts en haut à gauche, ce sont des erreurs. Ouais, bah, ouais. Bon, alors, je... Ouais, 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 alors c'est vrai que je suis assez mal réglé, et malheureusement, je ne peux pas... En fait, je suis beaucoup trop haut. Là, je suis obligé de contreviser comme un... comme un fada. Bon, allez, je me remets une vite fait, comme ça. Juste pour le plaisir. C'est extrêmement agréable à... Attendez, là. Je vais faire la cinématique au complet. Je fais passer ma culasse par-dessus la munition. Là, je suis vide. C'est une culasse qui est vraiment très, très agréable à manipuler. Et donc, je vous l'avais dit, le cut-off tout à l'heure, vous voyez. Donc là, j'ai mis le cut-off. Vous voyez, elle ne va pas assez loin, elle ne peut pas choper la cartouche. J'enlève le cut-off. Et voilà. Allez. Tiens, on va essayer. Donc, il a exactement la même sûreté que le... que le mother. On va essayer à gauche. Même si je sens bien que je vais me faire mal. Ah ouais. Ouais, non, un coup, je suis désagréable en revanche. Je ne suis même pas sûr que j'ai touché, en fait. Non, mais c'est une bonne brêle. C'est une bonne brêle, le 1903. Moi, je ne le regrette pas une seconde. Surtout vu le prix, en fait, que ça commence à atteindre. Ça atteint un peu des prix de basu, quand même. C'en est même assez affolant. Mais c'est une bonne brêle. C'est assez sympa. Ça tire quand même un calibre assez respectable. Donc, je vous ai dit qu'à la base, il était en 3003. Je n'ai jamais tiré de 3003 de ma vie. Mais je suppute quand même que le 3006 doit être un peu plus pêchu. Ouais, non, ça, c'est de la bonne brêle. Il y a plein d'accessoires qui sont en partie commun avec le Garand. Que vous pouvez choper avec votre 1903. Alors, évidemment, sa bretelle. Alors, soit c'est celle-ci, soit c'est une bretelle en web. Vous avez cet accessoire-là qui est aussi commun avec le Garand. Qui est en fait un appui-jou. Que moi, j'ai mis d'ailleurs. Il est un peu tordu, mais bon, pas qu'il ne me porte. C'est l'appui-jou en fait qui sert pour les versions qui sont équipées lunettes. Mais j'ai envie de vous dire, y compris avec vos versions équipées hausses, c'est assez intéressant. Et ça ne vous gêne pas du tout à la prise de visée. Vous êtes encore à peu près à la bonne hauteur. Ce qui n'est pas normal, certes. Mais voilà, je n'y peux rien. Que voulez-vous ? Voilà, donc c'est une bonne brêle. Je suis assez content de vous l'avoir présenté. Un épisode un peu plus cool. Je pensais en faire un Acapulcule, mais en fait, bah non. Puisque je ne voulais pas encore montrer le 0-3. De temps en temps, il y a moins de man. Bon, bref. Allez, par la magie du cinéma. Retour, Bérou. Rapidement supplanté par le Garand. Puisque, évidemment, ressemblant énormément à Mother. Et bien, il avait les mêmes défauts que le Mother 98. A savoir, une cadence faible, une capacité plus faible, etc. Le Garand, ce Miyoto, 8 coups, lui mettait forcément la pâtée. Il y a eu plusieurs types, en fait, de 1903. Il y a donc eu 4 versions de montures de A1 à A4, selon les organes de visée qu'ils utilisaient. A3, notamment, c'est une visée type oeilleton. Et A4, c'est la fameuse lunette. Il y a aussi eu 3 types de montures. A, B et C. Et en l'occurrence, la C est considérée comme la plus parfaite pour le tir de Prestige. Alors, quand même, ça, c'est quand même assez sympa. On le verra tout à l'heure au tir. Non seulement, donc, rabattrable dans tous les sens, ce qui est assez pratique. Micrométrique, presque micrométrique, mais dérivable très très finement. Ça hausse. Alors, je suppose qu'elle est en Yards, donc ça doit faire 2500 mètres. Ce qui est quand même un peu optimiste, mais ma foi, pourquoi pas. Enfin bon, bref, c'est un flingue assez sympa, je dois admettre. C'est un des trucs que j'ai acheté le plus rapidement. Et bien voilà, le 1903, nous en aurons parlé. Ça y est. Désolé, effectivement, ça a été un manque de ma part. Je pensais que je l'avais fait, en fait, pas du tout. C'est comme ça, ça arrive. Allez, je vous dis à très bientôt. Ne vous attendez pas trop à des vidéos au bureau. Je vais garder ça pour les fois où j'irai au 25, parce que c'est vrai que tourner des trucs un peu posés au 25, c'est pas extrêmement simple. On ne me voit pas très bien à cause des infrastructures, etc. Donc, je vais réserver ça aux grandes occasions, comme on dit. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501